Une question nous avait été soulevée lorsqu'on avait fait le best-of des meilleurs jeux de la Virtual Boy, la console transportable de chez Nintendo qui avait comme particularité de diffuser des images en rouge et noir. Problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont parfois soit photosensibles, soit daltoniennes, soit qui ont également des problèmes de vision et pour qui, eh bien, il y a une grosse sensibilité au niveau du contraste entre ces deux couleurs. Donc, la question, c'était est-ce qu'il y avait possibilité d'améliorer ou de faire quelque chose autour des graphismes assez particuliers de cette Virtual Boy ? Eh bien, la réponse est oui et vous allez voir que c'est pas si compliqué. Vous allez lancer un jeu sur votre Recalbox, vous allez faire le raccourci que certains commencent à bien connaître maintenant, hotkey plus croix ou équivalent sur votre manette. Vous allez entrer dans le menu de Retroarch et vous allez choisir ici les options de cœur et vous allez avoir ici au niveau de la palette, eh bien, tout un choix de palettes de couleurs que vous allez pouvoir prendre. Donc, il y a du noir et rouge, noir et blanc, noir et bleu, noir et cyan, noir également et cyan électrique. Il y a tout un tas de choses. Il me semble que lorsqu'on avait fait la soirée, le mix de couleurs qui était le moins perturbant pour les personnes qui étaient sensibles, c'était noir et vert. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez donc sauvegarder votre configuration pour le dossier du contenu et une fois que vous faites ça, eh bien, votre Virtual Boy passe en version noir et vert et pour pas mal de personnes, eh bien, ça peut permettre de rendre l'utilisation moins pénible en matière d'acceptation des graphismes. Voilà, vous pouvez essayer un petit peu toutes les couleurs, mais vraiment, de mémoire, il me semble que ce mix-là était, on va dire, le plus tolérable pour les personnes qui étaient sensibles. Voilà, encore une fois, ça va dans la continuité de notre optique à rendre l'émulation le plus accessible possible pour tous, même pour les personnes qui ont certaines difficultés en matière de vision. J'espère en tout cas que ça vous a été utile. N'hésitez pas à venir nous rejoindre du côté de Twitch tous les samedis et dimanches matin pour poser toutes vos questions autour de Recalbox, on sera un plaisir de vous répondre et surtout d'essayer d'en faire des petites vidéos tutoriels pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Merci de votre fidélité, bon jeu et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !